Stop au trac avant de chanter. S'il y a bien quelque chose qui peut gâcher les choses quand tu chantes, quand tu as bien préparé ta chanson, quand tu te réjouis de monter sur scène ou devant tes amis, c'est le trac. Le stress, cette angoisse qui bouffe un peu tes capacités. Alors, je vais te donner aujourd'hui des astuces pour pouvoir arriver à gérer cela. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Je donne régulièrement sur cette chaîne YouTube des conseils, et des astuces pour aider les chanteuses et les chanteurs à mieux développer leur voix. D'ailleurs, tu peux d'ores et déjà rejoindre la centaine de milliers d'abonnés en cliquant juste en dessous pour t'abonner et en activant bien la petite cloche de notification. Alors, pourquoi je te dis cela ? Tout simplement parce que plusieurs fois par semaine, je suis en direct, je suis en live sur cette chaîne. Et ce sera pour toi l'occasion de me poser tes questions. Et si tu actives cette petite cloche, tu seras tout simplement averti à chaque fois que je serai en live. Alors, quelque chose que j'observe vraiment fréquemment, c'est que cela cause beaucoup d'angoisse, cette histoire de trac, de stress. Oui, je ne sais pas, est-ce que je vais être stressé ? Même avant d'être en situation, les gens se disent « Oui, mais je vais être stressé et du coup, cela va être inconfortable. » Déjà, il faut que tu comprennes que c'est tout à fait normal d'être stressé ou d'avoir le trac. De grands artistes, de grandes chanteuses, de grands chanteurs ont encore le trac, même après 20 ans, 30 ans de carrière. Tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose de naturel de te retrouver comme cela en public, devant du monde. Il y a tout le monde qui te regarde. C'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Donc, ton corps t'envoie un message, c'est une petite alerte en disant « Attention, sois vigilant. Là, tu t'apprêtes à faire quelque chose d'un petit peu exceptionnel. » Ce n'est donc pas un problème, si tu veux, à condition que ce trac ne vienne pas vraiment te paralyser. J'en arrive du coup à mon premier conseil, c'est qu'il faut que tu comprennes que quand tu vas avoir le trac au départ, tu ne vas pas être à 100 % de tes capacités. Ce qui fait que si par exemple, tu connais mal ta chanson, si tu es mal préparé, si tu n'es préparé qu'à 80 %, imagine que le trac te pique, on va dire 50 % de tes capacités. Il va te rester quoi ? Sur ta prestation, il va te rester 40 % de performance. 40 %, ce n'est pas suffisant. On ne pourra pas dire que tu vas faire une belle performance. Si par contre, tu te prépares à 200 %, même si ton trac te pique la moitié de tes capacités, tu seras toujours à 100 % de capacité. Alors, je te donne des chiffres comme cela. Ce n'est pas des vraies statistiques, mais c'est pour te donner l'image que si tu es 10 fois près, forcément même un petit peu stressé, même après avec le trac, tu vas quand même arriver à faire une belle performance. Et une chose par exemple, c'est tes paroles. Est-ce que tu connais vraiment bien tes paroles ? Parce que si tu en es encore avec un petit bout de papier comme cela, vérifier ton texte, etc., cela veut dire que quelque part, tu ne connais pas tes paroles à 100 %. Cela veut dire que tu n'es pas complètement prête. Est-ce que tu es capable, tu fais une erreur au milieu du morceau et hop, tu peux te récupérer, tu récupères au milieu du morceau. Tu n'as pas besoin de redémarrer à zéro. Donc, pour faire cela par exemple, il faut vraiment bien connaître son morceau. Et moi, ce que je vois vraiment, c'est que quand des personnes sont stressées, on le traque et que cela se passe mal sur scène, c'est qu'elles n'étaient pas suffisamment préparées. Parce que quand vraiment, tu peux faire les choses, tu peux chanter ta chanson sans réfléchir, même si tu es un peu stressé, tu arriveras quand même à le faire. Alors que sinon, c'est là que tout va s'effondrer. Donc, c'est mon premier conseil vraiment. Prépare-toi deux fois plus. Si tu penses que tu vas être stressé le jour J, prépare-toi deux fois plus. Une deuxième chose que je voudrais te donner… D'ailleurs, si tu as des amis qui sont stressés, qu'on le traque, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Cela leur rendra service et ils pourront être plus efficaces en chantant. La deuxième astuce que je voulais te partager, cela va être par rapport à la gestion du temps. Il y a vraiment quelque chose qui crée du stress, c'est quand on gère mal son temps le jour du concert. Je te donne un exemple. Je ne sais pas, tu pars de chez toi, tu es en retard. Après, il y a des embouteillages et tu arrives cinq minutes avant de chanter. Juste le temps de passer aux toilettes, on te prépare et tout d'un coup, le régisseur, il dit c'est à toi, il faut que tu montes sur scène. Là, c'est le stress total, c'est la panique, tu n'as pas le train de te concentrer. Bref, la gestion du temps est vraiment très importante. C'est pour cela que dans les fiches techniques professionnelles, si tu veux, il y a une sorte de planning qui est affiché dans les loges et qui met par exemple à 20h, c'est début de l'échauffement. Par exemple, à 20h15, c'est maquillage ou je ne sais pas où tu prépares ton costume. À 20h20, on se retrouve avec l'équipe, avec les musiciens, on discute. À 20h30, on monte sur scène. Il y a un petit planning comme cela et tu vas pouvoir te faire quelque chose comme cela. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches qu'il faut que tu sois là une heure avant. C'est quand même mieux d'être là une heure avant. Par exemple, par rapport au repas parce que souvent, c'est toujours un peu le bazar, où est-ce qu'on mange, je n'ai pas pris à manger, tout cela. Il faut que tu t'organises pour pouvoir être autonome et pouvoir, je dirais, éviter d'aller courir à l'autre bout de la ville chercher à manger, alors que tu passes sur scène dans moins d'une demi-heure. Il va falloir que toi, tu te fasses un petit planning comme cela pour te libérer du temps et que tu aies le temps de faire justement ta petite routine. Cela m'amène à la troisième chose que je voulais te donner aujourd'hui, c'est la petite routine gris-gris. Tu as déjà vu, il y a des chanteurs, ils font des checks comme cela avec leur équipe. Il y en a, ils chantent. Il y en a, ils ont un petit pendule, une petite amulette. Tout cela est psychologique si tu veux. C'est juste une sorte de conditionnement, mais il faut absolument que toi, tu te crées comme cela une petite routine. Cela peut être faire des échauffements pour ta voix. Tu t'échauffes comme cela tranquillement un quart d'heure avant. Tu sais que tu vas être prête. Cela peut être de faire des étirements au niveau du corps. Cela peut être de faire une petite séance de yoga. Cela peut être d'écouter une petite musique que tu aimes bien pour bien te concentrer. Cela peut être un coup de fil à un proche, une amie qui va t'encourager, qui va dire « Allez, cela va bien se passer ». Tout cela, tu as une petite conversation plaisante. Si tu veux, tu vas pouvoir le faire rentrer justement dans cette gestion du temps pré-concert. Avant le concert, tu vas pouvoir aménager du temps pour ta petite routine. C'est vraiment important. Justement, je te parlais là d'échauffement que tu peux mettre dans ta routine. C'est quand même une bonne chose si tu es chanteuse ou chanteur, de préparer un petit peu ta voix avant de monter sur scène. Je voudrais justement pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, de t'offrir des échauffements. Cela va être un fichier que tu vas pouvoir télécharger. En cliquant dans la description juste en dessous, tu vas trouver un lien. Tu pourras cliquer dessus, accéder à un formulaire pour laisser ton prénom, une adresse mail et tu vas pouvoir recevoir par mail directement cette routine d'échauffement que je donne à des artistes pour se préparer pour monter avant sur scène. Je ne vais pas t'offrir que cela. Je vais t'offrir aussi un guide sur la respiration. Je vais t'offrir d'autres cadeaux, des exercices pour tes cordes vocales, des choses autour de la résonance. Bref, tu vas voir, il y a plein de choses qui vont arriver dans ta boîte mail. Donc encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous prochainement. Et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !